Picogane s'est faite belle pour accueillir Philippe Falardeau. Une cérémonie à la fois moderne et traditionnelle pour un invité à la fois surpris et honoré. Quand ils m'ont invité, j'ai dit « Bon, OK, on va aller à Picogane, on va présenter le film ». Puis là, plus que ça avançait, plus que je comprenais l'ampleur de la chose et de l'importance pour eux aussi. Et pour moi, ça devenait, comme je l'aurais dit tout à l'heure, j'ai reçu des prix à cause de mon travail, moi, un peu partout dans le monde. Mais ça, ici, c'est très touchant, c'est très intime, c'est très important pour moi. Vous voulez quoi aujourd'hui? Commencer, là? Appuyez-nous donc! Il aurait été facile dans une comédie de caricaturer les Autochtones. Philippe Falardeau a cependant refusé de le faire, préférant jouer la carte de la réalité. Malheureusement, c'est encore de nos jours. En 2016, des fois, c'est la façon qu'on utilise pour se faire entendre. C'est pas la façon où est-ce qu'on souhaite réellement aller, puis je pense que c'est pas une façon non plus qui est appréciée des deux côtés. Il y a personne qui souhaite se rendre là, mais malheureusement, en 2016 encore, on doit se battre pour faire connaître nos droits puis tout. La réalité, ça veut aussi dire engager des membres des communautés. Philippe Falardeau en a auditionné des dizaines, dont Joyce Kistabich, qui donne la réplique à Patrick Huard dans le film. Si c'était à refaire, elle recommencerait sans hésiter. J'avais déjà vu le film une couple de fois. Je l'avais loué avec mes enfants à le regarder. On est allés le voir à Val-d'Or aussi. Puis ça fait encore bizarre, je te dirais, mais j'aime bien ça. Guy Bar s'en va en guerre à boit être une comédie. Il n'en demeure pas moins que certains passages du film me portent à réflexion. Quant à la communauté abitibiouinée de Picogan, elle tenait à rendre hommage à Philippe Falardeau, lui qui a donné la parole à ceux que d'habitude on tente de faire taire. Michel Ducas, RNC Nouvelles, Picogan.